Ayant récemment célébré son 83e anniversaire, la comédienne Linda Gray a vu le jour le 12 septembre 1940, du côté de Santa Monica en Californie. Elle a débuté sa carrière en tant que mannequin dans les années 60, avant d'apparaître dans plusieurs publicités. C.S.T. à partir du milieu des années 70 disent que sa carrière d'actrice va réellement se lancer, lorsqu'elle commence à tourner régulièrement pour la télévision et le cinéma. Après quelques apparitions anecdotiques dans plusieurs fictions, que ce soit sur le grand ou le petit écran, Linda Gray va décrocher le rôle de sa vie en 1978. Cette année-là, l'actrice fut choisie pour se glisser dans la peau du personnage de Sue Ellen Ewing, au sein d'une série qui allait devenir culte, Dallas. Pendant plus d'une décennie, Linda Gray va incarner ce rôle mythique de la télévision américaine à l'écran, dans un total de 217 épisodes. Pour mémoire, le personnage de Sue Ellen Ewing est l'épouse du magnat du pétrole Texan-J. R. Ewing, incarné par Larry Aguement. En parallèle de son rôle au sein de cette série, Linda Gray est apparue dans plusieurs téléfilms au cours des années 80. Après la fin de Dallas en 1991, la comédienne a poursuivi sa carrière, en tournant notamment aux côtés de Sylvester Stallone, dans le remake américain de la comédie culte de Louis de Funès, Oscar. Linda Gray, indissociable de son rôle de Sue Ellen Ewing dans Dallas CST principalement à la télévision que Linda Gray va s'illustrer pour la suite de sa carrière. L'actrice est notamment apparue dans la série culte Melrose Place, avant d'intégrer le casting du mythique soap-opéra Amour, Gloire et Beauté durant un an. Elle a également participé au spin-off d'une autre série culte, Beverly Hills, en 2008. Finalement, elle a repris son rôle emblématique de Sue Ellen Ewing en 2012, pour la nouvelle version de la série Dallas, qui aura duré seulement deux ans. Par la suite, Linda Gray a rejoint le casting du feuilleton britannique Holly Hawks, le temps de quelques épisodes. Côté vie privée, l'actrice est restée mariée avec un certaine édition trachée durant 20 ans. De cette union sont nés deux enfants, Jeff et Kelly. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada